Hello les amis, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien. Nous ici, ça va bien, Dieu fait grâce, nous sommes debout et nous sommes reconnaissants. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo Get Rudy With Me parce que j'ai un mariage. J'ai un mariage et ensemble, on va s'apprêter pour aller à ce mariage. Et je partage avec vous l'organisation d'une maman avant de sortir de la maison. Vous savez, ma chaîne tourne autour de la vie de maman. S'apprêter pour sortir de la maison pour une maman n'est pas aussi simple. Ça ne se limite pas à se lever, se laver, s'habiller et sortir. Pour une maman, c'est bien plus que ça parce qu'elle doit se rassurer qu'elle laisse sa maison bien, qu'elle laisse sa maison dans les bonnes conditions, que les enfants seront bien portants, qu'ils auront de quoi manger, qu'ils auront qui les garder. Plus encore, pour un nouveau-né comme c'est mon cas, il faut se rassurer qu'il y a du lait pour bébé, qu'il y a des couches, qu'il y a, bref, tout ce que vous savez de la vie de maman. Avant de m'asseoir ici devant vous, j'ai fait pas mal de choses, mais j'ai manqué du temps pour partager ça avec vous. J'ai lavé les vêtements d'école des enfants. Vu que la rentrée scolaire approche, j'avais fait le tri dans leurs vêtements. J'ai trié tout ce que je pouvais réutiliser pour cette rentrée scolaire prochaine. J'ai trié ce qui pouvait encore être utilisé comme collant, caleçon, démembré et chaussette. Bref, c'était beaucoup plus collant, chaussette et démembré. J'avais tout trié, ça j'ai mis de côté. Donc hier, j'ai trempé avec le savon liquide et de l'eau de javel, vu que c'était en grande partie du blanc. J'ai trempé ça et ce matin, j'ai lavé. J'ai bien lavé et j'ai séché. Donc je sais déjà ce que j'ai. Après, il va juste falloir compléter. Donc c'est pas ça que j'ai commencé ce matin. Et tout ce travail que je fais là, c'est non sans interruption parce que j'ai un nouveau-né. À chaque fois, il faut aller regarder le bébé et tout. Ensuite, j'ai fait le ménage dans ma chambre. J'ai changé le drap, j'ai refait mon lit. J'avais un drap blanc et quand je mets le drap blanc sur le lit, ça fait autre 3 jours. Avec mes filles qui montent sur le lit et parfois quand je change le bébé, ça peut déborder. Si je n'ai pas bien mis la laisse ou alors elle peut même roter. Et le lait se retrouve sur le drap blanc, ça fait un trait. Ou moi-même, quand je me couche, je peux m'appuyer sur mon lait et le sang coule. Ça fait directement une trace sur le drap. Vu que le sein, c'est un peu comme... Bref, il y a l'huile dans le sein. Quand ça tombe sur le drap comme ça, ça fait directement comme l'huile et ça ne sèche pas comme l'eau. Voilà pourquoi quand je mets le drap blanc, ça ne dure pas. Par contre, ce drap-ci-là, je peux le garder pendant une semaine. Il y a ceci. Il y a deux autres draps bleus que quand je mets sur le lit, je peux les garder pendant une semaine. Donc, ce matin, j'ai changé le drap sur le lit. J'ai nettoyé ma chambre. J'ai fait le ménage dans ma chambre comme vous connaissez. J'ai même nettoyé ma salle de bain pour la première fois depuis plusieurs mois. Donc, avec la grossesse, après ça, l'accouchement, je ne pouvais pas me prouver et faire le ménage. Donc, voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai même frotté certains de mes vêtements légers que je ne mets pas en machine. J'ai frotté ça, j'ai séché. Après ça, j'ai fait ma petite routine du matin. Le ménage rapide de la maison, donc nettoyé vite et rangé la maison. Le sol de la maison, c'est mon mari qui a lavé. Le petit-déjeuner, c'est lui qui a fait. Et il a repassé les vêtements pour sortir. Et comme moi, pour sortir, j'ai toujours deux choix de vêtements parce que la plupart des temps, je suis indécise. Donc, il faut qu'il me repasse au moins trois vêtements pour que je finisse par choisir un. Ou bien, en cas d'accident, je peux changer sans perdre le temps. Donc, c'était ça pour lui le matin. Donc, même pour les papas, sortir de la maison, ce n'est pas évident. Le mariage que nous allons, c'est le mariage d'un de ses amis du 2-0. Vous connaissez les 2-0 des hommes, là. Oui, pate à 6 heures, il revient à 20 heures, là. C'est un de ses amis du 2-0 qui se marie. Donc, on se prépare ensemble pour aller au mariage. Et ma petite soeur va arriver, là, dans quelques minutes pour rester avec les enfants. Tout ceci fait, le bébé aussi a déjà lavé, elle est propre et tout. Les filles vont aller se laver tout à l'heure. Bon, elles ont tout leur temps. Elles peuvent visionner, même quand ma soeur, là, elle se lave, même après. Mais le bébé est déjà prêt. Sur le lit, j'ai mis les vêtements que ma soeur va mettre au bébé. En cas de... Bref, si elle veut changer le bébé, j'ai directement pris des vêtements dans la pommeuse. Un ensemble de vêtements, tout ce qui constitue l'habillement du bébé, là. J'ai mis sur le lit pour que ce soit facile pour ma soeur. Et à côté de ses nounous, j'ai aussi dressé son petit lit, là. Ma soeur va... Bref, pourquoi on la mette au lit ? Elle fuit là-bas. Ma soeur va la mettre sur le grand lit, comme elle aime bien fuir son petit lit. Et aussi, j'ai quand même deux paires de chaussures sur lesquelles je dois choisir ce que je dois mettre. Une forme, c'est pas... C'est pas easy. J'ai quand même prévu à deux paires de chaussures. Je me suis même pas décidée sur le parfum que je dois mettre. Je ne suis pas encore décidée sur la boucle que je dois mettre. Ma soeur m'a encore fait le soin du visage pour que mon visage soit comme vous voyez là. Elle m'a aussi encore nettoyé les sous-celles. Elle m'a même mis les ongles. Mais j'ai fait la lessive, ça a sauté. Il n'y a plus le temps pour qu'elle remette quand elle va arriver. Je vais sûrement partir avec ça pour ça. Les pieds quand même sont jolis, mais... La chaussure que je vais mettre ferme les oteils. C'est vrai que je n'aime pas trop les chaussures qui ferment les oteils. Parce que pour moi, j'ai de très beaux oteils. Pourquoi les cacher ? Mais bon, il faut toujours avoir les chaussures fermées. Ça habille surtout quand on va en soirée. Donc, ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est tirer le lait et laisser. J'ai quand même deux sachets de 180 ml au congélateur. Je vais en retirer un peu. Et on ne sait jamais, le lait peut finir. J'ai déjà acheté le lait de bébé, le lait que le pédiatre a prescrit. J'ai acheté une boîte depuis une semaine, mais on n'a pas ouvert cette boîte-là. Donc, aujourd'hui, peut-être qu'elle va ouvrir ici ce que je laisse finir. C'est ce lait-ci. Donc, j'ai pris ce lait-ci-là. C'est ce qu'on a prescrit. On n'a pas encore ouvert depuis là. On n'a pas encore ouvert. Peut-être qu'aujourd'hui, elle va ouvrir. C'est un lait anticholique. Anticholique et digestif. Facile la digestion, en tout cas. Anticholique. C'est très cher. C'est quand même très cher. Mais si le bébé boit comme ça, deux boîtes par semaine pour celles qui n'allaitent pas, c'est un gros budget. Vous voyez le prix là-midi. 4 900. 4 900. Il y a des endroits même où c'est 4 950, il y a des endroits où c'est 5 000. En pharmacie, c'est 5 100 francs. Donc, c'est un peu ça. Heureusement que j'ai le lait que je tire. Et ceci va juste aider dans le cas où je sors. Ou bien quand le bébé ne rassasie pas de mon sein, je lui fais un biberon ici. J'espère que ça peut durer même deux semaines ou quatre semaines. Vu que je donne beaucoup plus mon sein. Les boîtes de lait comme ça, quand on ouvre, c'est tout au plus quatre semaines. C'est marqué dessus. Donc, quand on achète là, pour celles qui conservent leur sein, si vous achetez ça, arrangez-vous à donner au bébé pour que ça dure maximum quatre semaines après l'ouverture. Nous qui conservons le lait, on peut blaguer comme ça, comme un jeu. Ceci dépasse quatre semaines après l'ouverture. Donc, arrangeons-nous les mamans à ne pas dépasser le délai. C'est quand même la santé du bébé et sa bonne digestion qui en dépendent. Donc, maintenant que j'ai ça, et j'ai aussi mis la quantité d'eau dans le biberon, pour que dans le cas où le lait que je laisse finir, ma soeur prenne juste les 4 QM. Donc, j'ai déjà mis 120 ml dans un petit biberon que j'ai laissé dans sa petite mamille à la cuisine, pour que si tout ce que j'ai là, ce que j'ai conservé au frigo, ce que j'ai tiré, si ça finit, elle pourra lui donner ceci. Elle met juste 4 QR dans le biberon de 120 ml. Elle se coupe bien, elle fait tirer dans de l'eau chaude et elle donne au bébé. Et quand le bébé finit de quitter, vraiment, je ne garde pas le lait, le reste du lait, plus de 30 minutes. Si au bout de 30 minutes, le bébé peut terminer tant mieux, sinon je baisse. C'est comme ça que je fais. Bon, maintenant là, je vais tirer le lait, aller m'habiller et... Let's go! J'utilise toujours mon petit lait-ci. C'est un petit lait que j'ai acheté à la maternité de ma fille Elsa. Non, ça fait 5 ans. Quand j'ai fini de l'utiliser, j'ai dépissé et j'ai gardé dans un plastique. J'ai récupéré, c'est un peu jaune, vous voyez non? Le biberon est un peu jaune, mais ça fonctionne toujours super bien. Mais ici, il y a un couvercle. Il y a un couvercle et ici, ça tire. Donc, pour garder et je presse avec ici, là. Je presse avec ici. C'est un petit lait-manuelle. Ça fait quand même mal au poignet, mais bon. On fait le sport sur le poignet. Et le fait que ce soit un manuel empêche de tirer une grande quantité. Parce qu'à un moment, ça fatigue. Ça fatigue le poignet et il n'y a plus moyen de continuer. Mais quand je suis vraiment concentré, je tire un côté de 500 remplis, là, c'est 150 millilitres. Et je tire un autre côté, 150 millilitres. Pendant que je tire mon lait, je vais me mettre à prier. Dès que je me suis levée, j'ai juste commencé à travailler. Les mamans chrétiennes, vous savez, et vous me comprenez, à tout moment, nous pouvons invoquer notre Dieu. À tout moment, nous pouvons prier. N'attendons pas toujours d'avoir du temps pour prier. Pendant qu'on lave les assiettes, on peut prier. Pendant qu'on a l'aide bébé, on peut prier. Surtout que là, j'étais en train de sortir pour revenir tard. Les enfants, je les confie à Dieu. Ceci, je crois que c'est ça qu'on appelle l'antique. Si je me trompe pas, les mamans qui utilisent ça, dites-moi. Et le trait bleu qui est dessus, là, c'est l'indicateur de température. Quand c'est rouge, on ne peut pas encore de nos bébés. Quand c'est violet, c'est tiède. Quand c'est bleu comme ça, ça veut dire que c'est un peu froid. Ou bien comme il fait frais, là. Voilà. Moi aussi, c'est la première fois que j'utilise un biberon anti-colique. J'ai cherché ça parce qu'elle a beaucoup souffert de colique et j'ai entendu parler. Du coup, j'ai acheté. C'est sorti dans le carton. 6 biberons. Les biberons de 150 ml. Et les grands, c'est même combien là ? Je regarde un peu les grands. Voilà, voilà les grands. Donc les petits 6, là. Les petits 6, c'est 150 ml. Les grands, c'est 260. Tous les biberons, ce truc-ci à l'intérieur, long, machin, là. Bon, 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 bon. J'ai réussi à tirer ici 150. Et ici, 85. En bas de 90. 85. Donc, on est bon. Je vais poser ça au frigo. Dans le cas où ça doit devoir faire un ou deux jours. L'enfant peut ne pas finir aujourd'hui. Et ce qui reste au frigo peut faire un ou deux jours. Je ne veux pas laisser à l'air libre. Parce que quand vous laissez à l'air libre, après deux heures de temps, vous ne pouvez plus mettre au frigo, ni même au congélateur. Si ça fait déjà deux heures de temps à l'air libre, vous allez seulement donner à l'enfant comme ça. Et ça peut rester à l'air libre pendant toute une journée. Donc, 6 heures, 8 heures, 10 heures de temps, pas de problème. Ça reste à l'air libre. Mais quand c'est déjà au frigo, et qu'on le ressort jusqu'à ce... La température devient ambiante, on ne remet plus au frigo. Donc, il y a beaucoup de conseils d'utilisation pour le lait maternel comme ça. Donc, c'est très économique, vous voyez. Il y a de fortes chances que je revienne sans qu'on ouvre la boîte que j'ai achetée là. Il y a de fortes chances qu'elle boive ceci. On la baisse, après elle mange, après on la baisse, elle dort. Il y a de fortes chances que je revienne sans que ceci soit fini. Sauf que j'ai même constaté que ça ne la rassasie pas. C'est un peu léger. Bon. Direction le frigo. Ma soeur a servi Elsa. Elle a dit qu'elle ne mange pas. Qu'elle n'aime pas les choux quand il y a l'arachide dessus. Donc, c'est le manioc bouillis avec les choux faits avec les arachides. Et le mbonga. Bon là, c'est le manioc. Elle a dit qu'elle ne mange pas. Donc, elle me donne, je mange. C'est assez valide de poser ça là-bas. Après, ça va refroidir. Après, il n'y aura personne pour manger. Donc, je mange avant de sortir. Comme ça, si ça traîne là-bas, n'importe comment, au moins, moi, j'ai le ventre. Au moins, j'ai mangé. Voilà. En cuisine, c'est un peu comme l'ondolet. Mais, ce sont les arachides gris. On fait cuire les arachides. Puis, on met les choux. Bon, pendant que je mange, je vous fais voir ici, c'est le biais. Le biais du mariage. Les choses de bébé que je vous disais que j'ai laissé. Et dans sa valise, j'aime bien. Tout ce dont ma soeur aura besoin. Tout, 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 tout. Bref. C'est ce que moi-même j'utilise. Là, il y a deux couches. Je tape quand même. Voilà. Et ici, il y a les deux robes. Ma fille. Une écoute, l'autre est longue. À la deuxième. On n'est pas encore décidé sur ce qu'on va mettre. J'aime bien les robes qui sont courtes comme ça, là. À cause de ma taille. Mais, en même temps, les longues robes sont aussi bien pour des sorties. Vu qu'au même endroit, on va faire la cérémonie d'état civil, le cocktail qui risque de prolonger jusqu'à une certaine heure. Peut-être que c'est la longue qui est mieux. Je ne sais pas trop. Ou la courte. Ouais. Pendant que je mange, je vais réfléchir. Et mon sac est déjà prêt. J'ai déjà mis le sac là. Et... Je termine de manger et je vais me laver. Quand je vous dis que il y a une des... L'eau micellaire indispensable. Je ne suis même pas sortie de la maison depuis. Et je me suis nettoyé le visage le matin. Quand je saute du lit, je nettoie. Regardez. La poussière, ça te trouve même dans la maison. Je vais aller me laver et quand je vais finir, je vais encore nettoyer. Je vais acheter ce savon-ci là. Pour que ça m'aide à enlever tout le noir que j'ai sur le ventre. C'est juste que je ne peux pas vous montrer. Avec la grossesse, mon ventre est devenu noir. Très noir. Donc, je mets ça sur le gangouement. Et je me comble le ventre avec. Je frotte. Bon, je vais aussi me laver tout le corps avec. Sauf le visage. Parce que ça risque de m'éclaircir le visage. Sur le visage, je vais continuer avec mon savon noir. Ceci, je me comble le ventre et le corps aussi. Voilà. Le corps aussi. Mais dès que le ventre redevient clair là, si je constate que ça m'éclaircit un peu trop, je vais arrêter. Mais il faut vraiment que mon ventre change. Donc, j'ai acheté ça. Je partage avec vous en images quelques produits que j'utilise pour prendre soin de moi. Comme ce savon noir que j'avais commandé au Sénégal qui me satisfait tellement. Ça m'aide avec les problèmes de boutons, les problèmes des aisselles sombres, les problèmes d'entrecuisse. Bref, c'est un très bon truc. Le savon noir est un très bon truc. Ensuite, j'utilise ce savon-ci éclaircissant tel que je vous l'ai expliqué en début de vidéo. Je me présente pour les nouveaux. Je m'appelle Nathalie. Je suis maman de trois filles dont une petite dernière de quelques mois. J'ai créé cette chaîne pour échanger avec vous sur mon quotidien de maman. Et comme dans Maman, il y a femme. Voilà pourquoi vous aurez quelques vidéos comme ça où je vous encourage à faire ressortir votre féminité. Où je vous encourage à rester femme. Parce que avant d'être maman, vous êtes femme. Je sais que ce n'est pas évident de prendre soin de soi quand on a la charge des enfants. Ce n'est pas évident. mais on ne doit pas rester s'oublier pendant longtemps. On doit prendre soin des enfants. Surtout, prendre soin de nous pour être bien épanoui afin de bien prendre soin de nos enfants. Donc, maintenant, je mets mon eau micellaire. L'eau micellaire, chez moi, c'est avant le bain, après le bain. Après mon eau micellaire, je laisse d'abord sécher. Même après la douche, quand on utilise l'eau micellaire, on se rend compte qu'il y avait encore un peu de saleté sur le visage. N'hésitez pas les mamans à me dire en commentaire si vous faites le même constat. Après l'eau micellaire, je vais donc mettre ma lotion verte biomèque qui m'aide aussi pour apaiser l'acné. Après, je vais aussi laisser sécher la lotion, puis mettre ma crème de visage hydratante. C'est pas parce qu'on a le visage à tendance acnéique, le visage gras, qu'on ne doit pas mettre de crème hydratante. Il faut hydrater sa peau, quel qu'en soit le type de peau, il faut hydrater son visage. sucking de cad� à audition, tout ça. mis Yeshua s'il y a Maman, je ne cesserai de t'encourager à prendre soin de toi. Je ne cesserai de t'encourager à te saper. Lève-toi même un matin, comme ça tu te saps pour rien, même si tu ne sors pas. Je partage ceci avec vous parce que c'est des choses qui n'étaient pas très évidentes pour moi. Jusqu'à ce que je dise, hey, faut que je me relève. La vie est belle. Le Seigneur nous accorde ses grâces. C'est une faveur de se lever le matin. Alors, pourquoi ne pas lui rendre grâce en étant joyeux, en prenant soin de soi? Je sais qu'on se perd beaucoup dans la vie de maman entre le ménage, prendre soin des enfants, réfléchir sur la maison, sur le foyer. Bref, la femme a tellement affaire. Elle a une charge mentale qui la pousse parfois à s'oublier elle-même. Or, c'est vraiment dommage que la vie d'épouse, la vie de maman, vienne nous empêcher de savourer cette vie de femme coquette que nous avons été. Maman, je t'encourage à te lever, à redevenir la jeune femme belle qui prenait soin d'elle, qui mettait des vêtements colorés que tu étais avant d'avoir des enfants. Que nos enfants ne viennent pas plutôt nous aider à nous abandonner. Pour des mamans qui mettent du temps à s'habiller, le jour où elle s'habille, dites-moi en commentaire mes copines, quelle est la réaction de votre enfant? L'enfant dit, oh maman tu es belle, l'enfant est content, l'enfant est joyeux. On se rend compte qu'une maman épanouie a des enfants épanouis, une maman joyeuse a des enfants joyeux, une maman qui prend soin d'elle a des enfants qui prennent soin d'eux. Quand on prend soin de nous, on passe un bon message à nos enfants. On leur dit, voilà ce qu'il faut faire quand vous allez grandir, ne vous abandonnez pas. Je sais que j'ai tellement partagé avec vous les vidéos de motivation, ménage, astuce, rangement, organisation, prendre soin de sa maison, que certains d'entre vous ont cru que j'étais la femme au foyer conventionnel qui s'oublie, qui ne met que le foulard et les filets. C'est juste que je n'avais pas l'occasion de partager avec vous autre chose. Ma convalescence après mon accouchement, étant donné que je ne pouvais pas encore faire le ménage, m'a obligé à vous partager un autre type de contenu et j'ai constaté que ça vous a plu et vous aussi ça vous motive. J'aime tellement lire vos retours. Le biais est déjà dans le sac. Maintenant, je mets les babouches. Après, je mets le plastique dans le cas où je n'ai pas de parapluie. Je n'ai pas de parapluie qui est là gros et n'entre pas dans le sac. Ils me font un petit parapluie qui entre dans le sac pour les sortir comme ça. Je ne peux pas être sacré comme ça. J'arrête encore le parapluie. Désinfectant en voiture et l'adoucissant pour les mains, le gel hydratant pour les mains. Il peut arriver que quelqu'un part de la toilette, se lave les mains et revient hydrater ses mains pour que les mains ne restent pas blanches. Et puis, j'ai mes mouchoirs. Ici, je reprends quand même le crayon et le rouge à lèvres. On ne sait jamais. Bon, est-ce que c'est nécessaire de mettre le parfum dans le sac? Le parfum est un peu trop gros. Et si je mets le petit parfum, c'est dans le sac. Arrivé, je vais changer d'odeur. Oh, je ne veux pas changer d'odeur. Bon, je vais mettre quand même le petit dans le sac. On ne sait jamais. En tout temps, j'ajoute encore un peu ceci. Le mariage où nous allons a lieu à la vallée verte. La vallée verte est à Fougérole, sur la route de Soie. C'est un endroit très top, vraiment très top. C'est un endroit ouvert, vraiment de la verdure, de la belle verdure, bien entretenue pour des événements comme mariage, pinnick, anniversaire. Je ne fais pas les publicités, les amis, vous connaissez. Je partage avec vous ce que je trouve bien, ce que j'apprécie. Donc, pour vos mariages, n'hésitez pas à aller à la vallée verte parce que c'est chic. Les photos de vos invités seront chic. Surtout, invitez-moi. Invitez-moi. J'aime beaucoup aller dans les mariages parce que dans les mariages, que ce soit civils ou religieux, on relie les tests de loi et on relie les responsabilités de chacun. Et du coup, on se rend compte de beaucoup de choses en tant que mariés. On se rend compte des choses où nous avons déjà perdu la main, des choses que nous avons déjà abandonnées. Pourtant, c'est notre rôle. Les cérémonies de mariage nous rappellent nos devoirs, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Bref, ça te réduit quoi. Tu te rends compte que à tel niveau, si vraiment, j'avais déjà fait gaffe. Tu te rends compte de beaucoup de choses que tu ne fais plus. Tu te rends aussi compte des choses que tu fais et ça te motive d'aller dans la même lancée ou alors de t'améliorer en tant qu'épouse. L'ambiance à ce mariage était vraiment top, c'était vraiment trop bien, très divertissant pour une maman, pour moi et voilà pourquoi je vous encourage à sortir. Si vous pouvez accepter les invitations de mariage pour vous divertir, c'est important pour une maman. Je ne pouvais pas vous parler. partager les beaux instants de ce mariage, pour éviter aussi les droits d'auteur et pour éviter également de filmer les gens. Sinon, vous avez une idée de comment la cérémonie s'est déroulée. On a bien mangé et c'était top. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai alors dansé jusqu'à oublier que je venais d'avoir un petit déjeuner. une césarienne j'ai dansé ce qu'au moment où je me suis rendu compte que je commençais à voir les légères douleurs au bas ventre que je me suis assise mais j'espère que cette vidéo vous a plu les amis n'hésitez pas à liker à commenter et à partager s'il vous plaît liker la vidéo dites moi la partie de la vidéo qui vous a plu en commentaire portez vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo